Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça ! Tout le monde, bienvenue dans ma vidéo ! Aujourd'hui, on se retrouve pour bien boire un café avec moi ! Yes ! Toujours le café qui est là ! Eladine et vous ! Notre rendez-vous quotidien où on attend tout ce moment avec impatience... Ça y est ! Il y a déjà le mec qui me gratte ! Alors, comment s'est passé votre semaine ? Pour ma part, cette semaine, elle a été vraiment très tranquille parce que je suis en vacances. J'en ai profité de dormir, dormir, dormir. Je crois qu'en fait, je sais pas vous, mais je crois que plus tu dors, plus tu es fatigué. Un truc de dingue ! En plus, il m'arrivait un truc bizarre dans la nuit de jeudi à vendredi. Je sais pas. Je suis quelqu'un... Je vous en ai peut-être déjà parlé ou pas. Je ne sais pas. Enfin bref, je vais en parler. Qui croit à beaucoup de choses, aux esprits, enfin tout ça. Je crois à beaucoup de choses. Je crois à la réincarnation, je crois au mal, au bien, le démon, le diable, les petits anges, donc les esprits. Je crois aussi à pas mal de choses et moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Ça, pour certaines, le savent et j'en avais déjà parlé. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, déjà en me couchant, je sais pas, j'étais... Je peux pas vous dire mon état. J'étais... Je cherche mes lunettes. J'étais vraiment bizarre. Pas comme d'habitude. Je sais pas trop vous dire mon état. Bon. J'arrivais pas à m'endormir. Alors là, je peux vous dire que j'ai regardé des vidéos, des vidéos, des vidéos et des vidéos. J'ai même regardé, parce que moi, je me cache pas, j'adore les Marseillais. Donc j'adore. C'est pas que j'adore, je peux m'en passer. C'est à cause de ma fille, à cause de Lili. Et du coup, maman, maman, ça y est, le premier épisode ! Il doit arriver lundi, donc aujourd'hui, ce soir, sur la VW9 à 19h55, je crois. Et en fait, nous, on l'a vu sur YouTube. Et j'aime bien. C'est... bon, c'est un peu con, hein, on va dire. Voilà. Mais bon, j'aime bien. Ça me détend. Donc j'ai regardé ça jusqu'à 1h45, facile. Je... je... À croire que j'avais pas envie de dormir. J'en sais rien. Bref. Et à un moment donné, j'ai le nez... J'ai le nez bouché, et en fait, je... Bon, ça s'en continue maintenant, hein, le nez bouché. Mais du coup, je me suis réveillée, comme si on m'attrapait la gorge, qu'on me serrait, en panique, avec en arrière-goût... C'est glauque, hein, ce que je vais vous dire. Walking Dead. Un goût de sang. Et euh... Je me suis réveillée en sursaut. Je savais plus où j'étais. En plus, il faisait noir dans ma chambre. J'ai pas de veilleuse. Mon réveil, il est caché. Du coup, il faisait vraiment noir. Je pousse, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Enfin, plein. Poussez-vous. Et euh... Du coup, je... 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 Je savais pas où j'étais. J'étais complètement panique. Je savais pas. Quand j'ai réussi à avoir ma petite lampe, vous savez, Lidl, qui est super bien, hein. Du coup, je l'allumais. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Là, vous voyez, là où il y a la Marilyn Monroe, là, celle-ci, là, c'est ma tête de lit. Et bien, en fait, j'étais rendue ici, là, au niveau de la fenêtre. J'étais rendue là. Et j'avais mon téléphone qui était branché, donc, avec mes écouteurs, complètement à l'autre bout. En fait, je le laisse toujours là, ici. Il était rendu, en fait, là. Franchement, je sais pas ce qu'il s'est passé. Mon cœur, il s'est... Emballé. Et là, euh... J'étais dans... J'étais là, j'étais pas là. J'étais endormie, j'étais pas endormie. J'en sais rien. Du coup, euh... J'avais le nez extrêmement bouché. Et ce goût me gênait en arrière-goût. Et en fait, euh... Je me dis, c'est du sang, c'est pas du sang. Donc, j'ai pris un mouchoir parce que j'ai des mouchoirs en bas dans ma table de nuit. J'ai pris un mouchoir. Je me suis mouchée. Non, ça arrivait pas à sortir. Donc, je me suis mis mon spray nasal pour m'aider mieux à respirer. Je me suis levée. J'étais aux toilettes. Je me suis recouchée. Et, euh... Du coup, euh... Ben, j'ai... C'est pas que j'avais peur de me rendormir. Mais, en fait, euh... J'arrivais toujours pas à savoir, à comprendre. Et, euh... Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Moi, c'est la première fois de ma vie, je crois, qu'un truc comme ça... Alors, ne pas savoir des fois quand on se réveille où on est. Non, ça m'est déjà arrivé. Mais tout ce qui s'est passé, je crois que c'est la première fois. J'ai pas d'explication. Je sais pas. Donc, le matin, quand je me suis levée, il était 10h, bien évidemment, parce que je me suis pas recouchée tout de suite. Et, euh... Quand je me suis levée, ma fille était debout. Elle était avec mon père en train de déjeuner. Et, euh... Du coup, je les ai regardées tous les deux. Enfin, j'avais une drôle de sensation, quoi. Et, euh... Mon père, je lui ai dit, tiens, faut que je te raconte un truc. Après, ce qu'il s'est passé. Bah, lui, il s'est foutu de moi. Donc... Il m'a pas aidée. Ça m'a pas rassurée. Puis, voilà. Et puis, bah... Toute la journée, une sensation, mais... Enfin, trop bizarre. Je sais pas. Donc, euh... Bah, je laisse comme c'est. De toute façon, j'ai pas de réponse à ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Sinon, avec Lili, bah, on a été se promener. Donc, elle avait déjà toutes ses voies à faire. Parce que, bien sûr, chez papa, elle les avait pas fait. Et donc, il y en avait quand même. Donc, euh... Les devoirs le matin. Moi, j'ai fait des vidéos dont je vais vous parler plus tout à l'heure. Voilà. Un, deux, trois, tout à l'heure. Et du démontage de vidéos. Tout ça. J'ai pris du temps pour moi aussi. D'ailleurs, je suis en train de penser que... Ils sont où les bouquins que j'ai achetés ? Là, à côté. Je vous les montrerai tout à l'heure. Il faut que j'y pense, hein. Et j'ai pris un peu plus de temps pour moi. Voilà. J'ai reçu un méga colis. Vous avez pu le voir sur Snap de mon amie, euh... De mon amie Isa qui se séparait de beaucoup de choses. Et qui, bah... Vous ne voulez pas les mettre à la poubelle, hein. Voilà. Donc, du coup, bah, Dina, elle a récupéré plein de choses que je vous ai testées sur Snapchat. Et que je vous en reparlais tout. Donc, bah, voilà. J'ai reçu ma commande de chez Ofra. Moi, parce que j'en ai profité d'avoir moins 20%. Bon, là, je crois qu'il n'était pas cumulable avec mon code, hein. Donc, j'ai commandé. Et dans ma commande, elle m'a mis un cadeau. Alors là, ça m'a fait trop plaisir. Je vous montrerai le petit blush slick. Ils sont petits. J'en avais jamais eu. Et c'est le dupe de Nars. Et je l'ai en tout petit dupe de Nars. Parce que c'est Eve de Rêve qui me l'avait offert. Et là, c'est le rose gold 926. Donc ça, je vous redirai ce que j'en pense. Bref. Bon. Je continue ma semaine. Voilà. Vendredi soir, on a été manger avec mon Peter Pan, son fils et Lily à la cafette. Notre rendez-vous, c'est la cafette. On adore. On est tellement bien là-bas. C'est chaleureux. C'est convivial. C'est trop bien. Moi, j'aime. Les enfants, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Ils vont même dans le truc de jouets qu'ils ont même plus l'âge. Je crois pas. Enfin bref. Ils sont pas vilains. Et puis, non. C'est plutôt sympa. J'ai passé quand même une soirée. Une semaine vraiment tranquillou. Là où je vous parle, du coup, je suis donc le matin en rond chez moi. Mais là, cet après-midi, je vais aller bosser. Je suis de l'après-midi. Et après, demain, je suis au bureau. Et après, j'ai deux matins, je crois. Donc voilà à peu près pour ma semaine. Et ma semaine aussi. Bah donc, elle a été vraiment remplie de cadeaux. Il y a des semaines comme ça. Voilà. Donc, j'ai reçu le colis de mon ami. Ma commande. Que j'étais contente. Donc, j'ai reçu mon petit blush. Et mon chéri, un jour, m'appelle. Et il me dit, vite, 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 vite. Réponds-moi tout de suite. J'ai un pote qui est sur Paris. Il est dans un magasin de chaussures. Et est-ce que ça, ça te plaît ? Ça, est-ce que ça, ça te plaît ? Oh ! Quand j'ai vu ça, non mais j'ai dit, attends, sur la photo, j'ai dit, non mais sérieux, ils font ça Adidas ? J'ai 40 ans, c'est ma première chaussure de marque Adidas. Et regardez-moi ça, à 40 ans, ce que la ligne va porter. Yes ! Je ne les ai pas encore portées. Je les trouve trop belles. J'ai trop peur de les abîmer. Et quand il m'a dit, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Donc, il y avait des blanches, toutes blanches là, avec les bandes comme ça. Et je me suis dit, non mais attends, moi j'adore les paillettes. Autant d'être dans les paillettes. On est dans les paillettes. Et puis, voilà quoi. Et je ne pensais pas. Du coup, je lui ai dit, bah choisis, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tu me prends des pourvues. Et j'étais un peu sur derrière, parce que du coup, je ne suis pas quelqu'un qui va... Autant je vais pouvoir m'acheter un peu du make-up de marque, façon de parler, que les fringues et les chaussures, non. Je ne suis pas du tout... Moi, je vais là où c'est le moins cher. Même s'il faut que je me rachète 15 comptes de paire. Là, mes bottines. Camel, je vous ai présenté, c'est au chinois. Elles étaient à moins de 20 euros. Et ça me convient très bien. Là, quand j'ai vu ça, déjà au départ, non, non, tu ne me prends pas ça quoi. Et si, si, si. Parce que lui, il a des grosses réduques. C'est le moment. Ok. Donc, quand il est revenu. Donc, on s'est vu aussi dans la semaine avec Lisa. Parce que, bah, avec Lisa, ils s'entendent super bien. Et à chaque fois, ils me demandent de la voir. Du coup, on a été aussi à la café de faire un goûter. Et il me les a apportées. Et quand je les ai vues, j'ai dit, Oh mon Dieu ! Faut aimer ! C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et je ne les ai pas encore portées. Parce que, bah, il y a peut-être le fait que je n'ose pas aussi. Mais, bah, j'ai peur de, oui, effectivement, de les abîmer. Parce que c'est mes premières pompes de marque Adidas. Je me souviens, quand j'allais à l'école, Il y en avait combien des jeunes qui avaient des survettes Adidas ? Des pompes Adidas ? Ou Nike ? Ou Puma ? Et voilà. Après, bah, on fait souvent avec les moyens que nos parents, ils ont. Donc... Et nous, c'est vrai que nos parents ne nous ont pas élevés dans ça. Ils ont été... Enfin, ils sont ouvriers tous les deux. Ils ont... On a toujours à manger. Ils ont toujours... On a toujours eu des fringues. Ils ont toujours fait pour nous. Enfin, voilà. On faisait du sport. Ils nous emmenaient voir nos copains et tout ça. Mais ce côté-là, non. Et puis, en fait, moi, c'est des valeurs que je ramène à ma fille. Parce que maintenant, les ados, bah, si t'as pas de marque sur toi, t'es une merde. En gros. Je vois ma fille comment... Comment elle peut me parler au niveau de ses copains et de ses copines de l'école. Donc, c'est pas... C'est pas évident. Donc, elle le sait, hein. Donc, là, c'est vrai que... Pourquoi je fais que dire donc ? C'est un tic que j'ai. Elle le sait que les moyens, toute seule, c'est pas facile. Et elle est franchement pas vilaine. Et quand je peux, c'est vrai que je lui fais plaisir. Ou comme là, Noël, mes parents lui ont offert des adidas. Elle, c'est des blanches avec les traits noirs. Mais elle sait la valeur et elle sait qu'il faut qu'elle en prenne soin. Voilà. Donc, j'étais surprise de ça. Et cette semaine, j'ai reçu... Je sais pas si vous allez bien la voir. Alors là, à Bonobo. Donc, vous pouvez encore les avoir. C'est la collection de là, du printemps. Ma veste camel. J'ai vraiment craqué. 49,99. Et... Voilà. Cadeau aussi. Voilà, voilà. C'était la semaine cadeau. On vous dit, qu'est-ce que c'est en dessous ? C'est un cuir bleu électrique. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Je le mets par-dessus. Hop. Donc, à Bonobo. Ça le fait tout de suite. Hop. Voilà. Ensuite, il n'y a rien eu d'autre de spécial. Là, on arrive à la fin du mois. Et je me dis qu'il reste après plus qu'un mois. Et puis, ça y est. La dine, elle sera chez elle. Ouais. Ça va être... Ça va être top, top, top. Vivement ce moment-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai filmé des vidéos. Alors, j'ai filmé des vidéos. Vous allez voir. Donc, je vous ai fait mes chouchous par rapport à la marque Sephora. Je vous ai demandé sur mes rétos si ça vous intéresserait. Vous m'avez dit oui. En même temps, je vous parle aussi du site IGRAAL. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Et c'est vraiment intéressant d'avoir du cashback. Et vous savez que je suis transparente avec vous. Donc, moi, ça me rapporte évidemment du cashback quand vous vous abonnez. Mais vous aussi, ainsi de suite. Après, c'est à vous de parrainer les membres de vos familles, vos amis. Vous verrez dans cette vidéo. Je vous en reparle. Puis, c'est sérieux. Parce que vous avez vu que deux fois, j'ai pu ravoir mes gains. Donc, c'est vraiment très sérieux. Vous avez en plus des codes promo. Donc, c'est top. Ensuite, je vous ai fait une vidéo qui me tient vraiment à cœur. J'ai été un petit peu émue. Dans cette vidéo, je vous parle en fait. Dans mon fil d'actualité. Vous le verrez mieux. Je vous en parle mieux. De Facebook. J'ai vu. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce que je ne suis pas du tout amie avec elle. Je ne connais pas cette personne. C'est une puéricultrice qui a été diplômée puéricultrice sur Paris. Et en fait, elle a un projet. Donc, ça s'appelle les petites pieuvres sensations cocon. Et en fait, elle demande à ce qu'il y ait des petites mains qui tricotent ou qui fait du crochet. Ce sont des pieuvres avec du coton en forme de coton. Donc, c'est à monter. Donc, dans cette vidéo, vous verrez. Je vous en parle. Et elle a besoin de petites mains. En fait, ces petites pieuvres, c'est fait pour les prématurés. Quand ils sont en néonatologie. Ils ont des sondes. Ils ont les fils de scope. Ils sont branchés partout. Ils ont le réflexe d'agripper. Et en fait, ils tirent sur leurs sondes. Surtout. Et en leur donnant une pieuvre. Parce que, bien sûr, à l'enfant, il repart avec la pieuvre. La pieuvre ne va pas servir à un autre. C'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup de petites mains. Pour fabriquer ces pieuvres. Et on le laisse à l'enfant. Ça lui permet de s'agripper. Et d'éviter de s'arracher les sondes qu'ils ont dans le nez ou autre. Donc, je vous ai fait cette vidéo-là. Vraiment, pour toutes celles qui ont du temps à accorder. Je vous ai mis dans cette vidéo les liens. Donc, il y a un lien YouTube pour faire exactement les pieuvres au niveau des dimensions. Parce que ça doit être très long à faire, je pense. Mais il y a des dimensions, tout ça. Je vous ai mis aussi l'email de Maéva. Parce qu'en fait, il faut les envoyer à Maéva. Qui va les donner. C'est l'hôpital Saint-Denis à Paris, il me semble bien. Enfin, vous avez tout. Vous verrez. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît. On est au moins plus de 1000 vues dans Viens Boire un Café avec moi. Et bien, j'aimerais vraiment. Autant les autres vidéos, je vous laisse faire. C'est ma chaîne. Mais vraiment, ce concept-là me tient vraiment à cœur. Déjà parce que je suis maman. Et quand on est maman d'un enfant préma. Et qu'on a une grossesse très difficile. Que l'enfant, il est sorti avant son terme. Qu'il y a eu des complications ou autre. Je veux dire qu'on est content que l'équipe soignante prenne soin de notre enfant. Et en même temps, de nous. Mais surtout de notre enfant. Et en tant que professionnelle, en tant que moi, auxiliaire de périculture. Je sais l'importance que ça peut avoir des petites choses comme ça. Pour les parents, pour l'enfant, pour les équipes. Donc, je vous demande vraiment, s'il vous plaît déjà. D'aller voir la vidéo. Vraiment, 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 vraiment. De la commenter à fond les ballons. Que Maéva se sente vraiment aussi soutenue. Que son projet soit médiatisé. Qu'on en parle plus. Moi, j'ai fait à mon niveau. J'ai une petite chaîne. J'ai 4000 abonnés. Pour moi, c'est déjà énorme. Mais si ça pouvait être relié. Même par d'autres youtubeuses qui me regardent. Là, mes potes youtubeuses. Mes copines youtubeuses. S'il vous plaît. Si vous pouvez vraiment aussi. Parler donc de ma vidéo. Et parler de ce concept là. Et d'apporter vraiment de l'aide. Je pense qu'on est dans un monde. Où que c'est un peu chacun pour soi. Et un peu égoïste, on va dire. Et du coup là. Non. C'est des gens qui ont besoin de nous. Et je suis sûre qu'il y a aussi. Des mamans qui tricotent. Qui fait du coton du crochet. Enfin tout ça. Et qui pourrait donner leur aide. Donc je vous en supplie. Partagez ma vidéo. Quand elle va sortir. Et si vous pouvez l'aider. Vous avez tout en barre d'infos. Voilà. Je tenais vraiment à vous en parler. Ce lundi. Parce que. Ça a une audience. Le lundi. Viens boire un café avec moi. Donc voilà. Ensuite. Je vous ai fait un crash test. De ces deux produits là. Que j'ai reçu. De la part de Sublime. Et de L'Oréal. Vous verrez. Ce que j'en pense. Je vous ai mis. En barre d'infos. Ce que je pense vraiment. Du fond de teint. Déjà. J'ai une première opinion. Et je me suis pas plantée. Je pense. Donc. Allez voir aussi. Et puis de toute façon. Je vous invite aussi. A aller sur mon Twitter. Parce que vous allez avoir. Des. Lui. Vous allez pouvoir gagner. Ceux là. Sur Twitter. Vous allez avoir. Une palette. De Max & More. La palette. Contouring. Blush. Que je vous ai présenté. Aussi. A gagner sur Twitter. C'est. C'est vrai. Que c'est un réseau. En fait. On y va peu. Et en fait. C'est un réseau. Qui est. Qui est plutôt pas mal. Et que je découvre. Et en fait. On peut évidemment. Communiquer. Comme Instagram. Mais quand. Quand on sait pas. Comment ça fonctionne. On va à l'inconnu. Et du coup. On a pas envie. De se prendre la tête. Mais en fait. Ben. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et honnêtement. Je me suis rendu compte. Que Twitter. C'était vu. Par beaucoup de monde. Et aussi. Plus que. Plus que. Insta. Par les professionnels. Parce que. Je vois. La gamme. Des Ofra. A chaque fois. Je mets toujours. Sur tous mes réseaux. Les photos que je peux faire. Les swatchs que je peux faire. Les produits que je peux vous parler. Parce que je sais. Tout le monde n'a pas les réseaux. Donc c'est pas pour vous souligner. C'est parce que tout le monde n'a pas les réseaux. Et je me suis rendu compte. Que en fait. Comme Ofra. Comme Girl Actique. C'est les deux marques. En fait. Qui me tweet sur Twitter. Et. Bah. Voilà. Je trouve que c'est. Que. Bah. C'est bien. Donc je vous invite vraiment. Sur Insta. Déjà. Plus ça va. Plus on est nombreux. Et vous êtes vraiment réactives. Sur Snap. C'est vrai que. J'ai. Ça tourne autour de 100. La Team Sweeties. Et son 100 à peu près. Snap. Snapeuses. Qui me suivent. Et je trouve que c'est quand même. Plutôt pas mal. Alors. Après. Ça dépend. Vous me faites délirer. Dans. Dans vos commentaires. Et. J'essaye de répondre vraiment. À tout le monde. Euh. Je pense pas oublier quelqu'un. Si j'oublie. Je vous ai toujours dit. Revenez vers moi. C'est franchement. C'est un oubli. C'est pas que je veux pas. C'est que ça. Je me suis toujours promis. Tant que je pourrais répondre. Euh. À tous les réseaux. Tous mes commentaires. Je le ferai. Si un jour. Je n'y arrive plus. Parce que j'ai un manque de temps. Je serai franche avec vous. Je vous dirai. Je ne peux plus répondre. Par contre. Euh. Ça manchera. Ça manchera. Un. Deux. Trois. Ça m'empêchera pas de dire. Euh. Voilà. Ou un petit smiley. Parce que. Je peux écrire à tout le monde. Vous voyez bien. Quand je vous réponds. C'est vrai que. Mes réponses sont. Personnelles. Voilà. Donc. Ce n'est pas évident. Ce que je peux. Ce que je peux comprendre. Après. Au niveau des vidéos. Je vous ai fait. Mais. Vous avez vu. La semaine dernière. Euh. Alors. Je vous en parle. Parce que. Je n'ai pas eu. De. De gros retours. Pourtant. Vous avez été quand même. Nombreuses. A vouloir que je vous parle. Un peu. Plus de moi. Donc. Je ne sais pas. Si vous êtes au courant. Donc. J'ai commencé. A faire ce concept là. Viens papoter. Avec moi. Et là. C'est sur mon parcours professionnel. Et après. Ça sera. Bah. Sur mon divorce. Comment j'ai pu. Bah. Le divorce. Après. Maman seule. Enfin. Des petits sujets. Comme ça. Et. Pour celles qui ne savent pas. Donc. La vidéo. Elle est en ligne. Voilà. En gros. Il faut que je me baisse. Parce que là. Je risque de faire une catastrophe. Parce que là. Ça devient critique. Je n'ai plus de place dans la chambre. Je suis contente. J'ai enfin trouvé ces crayons là. Ce sont des feutres. Je ne les ai pas testés. Il y a deux côtés. Il y a. Un gros. Et un tout fin. Ce sont des feutres. Moi. J'adore colorier. Vous le savez. Et. Du coup. C'est pour. Bah. Colorier. T'es bête ma fille. Donc. Il y a les violets. Il y a les bleus. Il y a d'autres bleus. Avec des. Du violet. Il y a du marron. Ils étaient à 59 centimes. Il y a du rose et du vert. Et. Je suis sur le groupe action. Enfin. Sur plusieurs groupes. Et. Apparemment. Ce sont vraiment. Des feutres. Qui sont top. Mais. Comme les gens. Il y a énormément de monde. Sur les groupes action. Je peux vous dire. Que. Ca part. Ca part. Ca part. Moi. Ca fait. Sans vous mentir. Plus d'un an. Que je les voulais. Ces feutres là. Et. Ils sont dans des boîtes. En plastique. Qui sont hautes comme ça. Et là. Ils se trouvaient. Par trois. Comme ceci. Et en fait. Je suis passée devant. Je ne les ai même pas vu. Donc. Faites bien attention. Et là. C'est quand j'ai vu une dame. Elle en avait deux trois. Comme ça. Dans les mains. J'ai dit à Fred. Nous. Ils sont là. Les feutres. T'es folle. Ou t'es pas folle. Non. Non. Je te dis. Qu'ils sont là. Les feutres. Donc voilà. D'ailleurs. Ils m'ont fait une bonne. Fred et puis Lisa. Non mais sérieux. La honte. Je discutais. J'ai rencontré. Une collègue de travail. Et. Dont une. On papotait plus. Parce qu'on se connait beaucoup plus. Et. À un moment donné. Je vois Fred. Avec Lisa. Parce qu'ils sont très complices. Tous les deux. Je les vois. Sentir. Les gels d'eau. Les shampoings. Et puis je les vois rire. Et tout. Mais comme je discutais. Je pouvais pas trop. Bah. Faire style. Plus parler. Avec la personne que je connaissais. Et puis être que sur eux. Et à un moment donné. Je les entends rire. Mi rire. Mi rire. Et puis là. Je vois une bouteille. Qui écrit. Huile. Donc ça y est écrit. Massage Wall. Je crois. Et là. Je les vois rire. Tous les deux. Je me dis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Et bien en fait. On s'entend. Comme Peter pense. Et Pierre Richard. Il a bien appuyé. Et l'huile est tombée par terre. Mais c'est que ça glissait. Bon. Il a été gentil. Il a été chercher quelqu'un. Mais alors. Quand je l'ai entendu parler. A la dame. Je me suis dit. Non mais alors. Lui. Il est pas gonflé. C'est lui qui a fait cette connerie. Et là. Il est en train de dire. Excusez-moi. On est passé. Et en fait. On a trouvé que ça glissait. Mon gars. On a trouvé. C'est toi avec ma fille. Qui est en train de faire des conneries. T'as 42 ans. Hein. Vous faites des conneries. Tous les deux. Pendant que j'ai le dos tourné. Donc la fille. Elle a été chercher. Carrément. La machine. Non mais après. Et quand j'ai fini ma conversation. Et je lui ai dit. Non mais ça va pas. Non mais vous êtes pas bien. Tous les deux. De faire des conneries comme ça. Et puis là. En retour. J'ai un peu cherché. En retour. Et bien quand c'est toi qui fais des bêtises. Oui d'accord. Ok. Bon. En tout cas. Contente aussi. Ça fait très longtemps. Qu'on n'a pas revu. Ces boucles d'oreilles là. Là. Je les ai toutes prises. Le prix. Je m'en souviens plus. Moins de 80 centimes. Ou 0,80. Peut-être. Et je les ai pris en toutes colorées. Alors les autres. C'était des perles. Qu'on trouvait ici. Et ici. Là. C'est des strass. Et là. On va retrouver. En vert. En vert. Avec des petites billes. Comme ça. Donc on a celle-ci. Les bleus. On a en noir. J'aurais pu d'ailleurs les mettre. Les noirs. Malheureusement. Il n'y avait que ceux-là. Je n'ai pas pu en prendre d'autres. Parce que je vous les aurais fait gagner en concours. Comme j'ai l'habitude de vous faire. On a les blanches. Comme ceci. Les grises un peu. Ouais. On a les violettes. Je peux dire que ça va être sympa. Pour cet été. J'ai encore des petites grises. Avec des toutes petites étoiles à l'intérieur. Celles-là. Elles sont en forme. Ça fait. Il y a du violet. Mais je ne sais pas. Ça fait. Je ne sais pas comment vous dire. Elles sont pas rondes quoi. Celles-ci. Ensuite. On a celles-ci. Elles sont toutes blanches. Comme de la neige. On a des bleus. On en a une autre sorte. Comme ça. Un peu orangé. On a des noires. Toutes noires. Et. Celles-là. Je vous les ai montrées. Ah non. Je ne vous les ai pas montrées. Comment ça se fait. J'ai deux. Ah si. J'ai trois paires de noires. En fait. Voilà. Donc. C'est plutôt. C'est plutôt sympa. Donc. J'étais bien contente. Mais il n'y avait que ça. Ils ont été dévalisés. Sinon. Je vous dis. Je vous en aurais pris. J'aurais fait un concours. Pareil. Je voulais revoir. S'il y avait des palettes. Encore. De blush contouring. Donc. Voilà. Ensuite. Je voulais vous faire un petit retour. Vous savez. Je vous ai présenté. J'avais acheté ça à grand frais. Là. Je l'ai ouvert. C'est un mélange de fruits déshydratés. Donc. Je vais vous montrer maintenant que je l'ai ouvert. Donc. Il y a kiwi. Fraise. Je ne sais plus. Il y a quoi aussi. Ananas. Pommes. Donc. Ça se présente comme ça. Alors. C'est très sucré. 79,7 grammes. Par contre. Matières grasses. 0,4. Donc. 0,1 grammes. C'est très calorique. En valeur nutritionnelle. Mais. Je les mange. Au goûter. Donc. Je vais en prendre. 3,4. Avec des graines. Et puis. C'est tout. Vous pouvez foncer. Ils sont vraiment. Vraiment. Bon. Ensuite. Je voulais vous faire un autre tour sur un produit que j'avais acheté à Action. Ce sont les coconut car. Les lip balm. Et bien. En fait. Avec Lisa. On a été vraiment surprise. Je me suis dit. Oh. C'est encore un produit pas top. Vous savez. Déjà. Il y a les dupes et os. Là-bas. Où j'adore. Tous les soirs. Après ma douche. Je m'en mets. Et en fait. Et bien là. Avant d'aller au lit. Je me mets. Celui-ci. Il sent vraiment la noix de coco. Mais très léger. Et c'est une petite odeur de bounty. Oui. Et. Alors. Ça n'a pas un gros pouvoir. Je trouve. D'hydratation. Mais je trouve. Quand même. Qu'il reste. Longtemps. Sur les lèvres. Ouais. Plutôt pas mal. Ensuite. Je voulais. Vous remontrer. Pour la. X. 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 Xème fois. Parce qu'il y en a beaucoup. Qui me demandent. On sait plus. Dans quelle vidéo. Qu'est-ce que c'est le nom. Tatati. Tatata. Je voulais. Vous remontrer. La spiruline. Donc. C'est celle-ci. Que je prends. En magasin bio. Je ne la prends pas. En parapharmacie. Faites. Attention. Les filles. Parce qu'il y en a beaucoup. Qui me l'ont dit. Qu'ils ont acheté. Comme juvamine. Non. N'achetez pas ça. Là. C'est vraiment. L'algue verte. Donc. La spiruline. C'est une algue verte. Là. C'est en comprimé. Parce qu'en poudre. Déjà. Ça sent. L'algue. Ça pue. Les comprimés comme ça. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Par jour. Et les enfants. Ils peuvent aussi. Alors. Les enfants. C'est entre 4 à 6. Comprimés par jour. Et nous. C'est entre 5 et 10. Moi. J'en prends 3. Le matin. 3. Le soir. Et la spiruline. J'en prends. Depuis. Le mois de septembre. Et. Je fais des pauses. Par exemple. Le dimanche. Je ne prends pas de spiruline. Ni d'extrait de pépins de pamplemousse. Que je vais vous montrer. Mais. Je sais que. Beaucoup de personnes. Me disent. Mais. A quoi ça sert ? La spiruline. C'est une algue verte. Qui va être récoltée. Et. En fait. Ça va être pour. Beaucoup de choses. Les sportifs. Parce que ça va leur apporter. De l'énergie. C'est surtout quand on est fatigué. Ça va être. Agir sur les défenses immunitaires. Et vraiment. C'est le top. Le top. A toutes les personnes. À qui j'ai conseillé. De prendre la vraie spiruline. En magasin bio. Les personnes sont venues me redire. Parce que j'attends. Parce que je suis là pour vous partager. Vous donner. Voilà. Ce qui marche vraiment. Mais franchement. Si vous êtes malade. Allez-y. Mais même. N'attendez pas d'être malade. En fait. Faites des cures de spiruline. Alors. C'est du fer. Donc ça peut. Agir un peu. Sur le transit. C'est-à-dire. Ça peut un peu. Constipé. C'est vrai. Mais. Vraiment. Un peu. Donc la spiruline. Elle est très riche. En fer. Assimilable. En protéines essentielles. En acides gras essentiels. Et aux substances rares. La spiruline est cultivée. En eau somâtre. Sans apport. De pesticides. Ni d'herbicides. Mais prenez-la. En magasin bio. Moi. Je prends toujours. Une grosse boîte. Et. J'adore. J'adore. Les personnes aussi. Qui font des régimes. Chacun fait ce qu'il veut. Donc. Ils peuvent prendre ça aussi. Pour les. Comment dire. Pour les. Les aider. Complémenter. Complémenter. Enfin. Ouais. En plus quoi. Un apport en plus supplémentaire. Voilà. C'est top. C'est top. C'est top. C'est un produit chouchou. Que j'utilise. Et le deuxième produit. Que j'aime. Alors là. Par contre. Je vous mets un bémol. Attention. Aux personnes. Qui prennent des médicaments. Comme les diabétiques. Comme le cholestérol. Comme les hypertension. Ou les hypotension. Regardez. Dans les notices. S'il y a écrit. Ne pas prendre du. Du pamplemousse. Carrément. Il va pas mettre. Extrait de pépins. Le pamplemousse. Faites bien attention. Parce que le pamplemousse. Même le fruit. A un effet. Où. Il va annuler. Vos médicaments. Chimiques. Donc. Faites attention. Je suis pas médecin. Mais c'est un conseil. Faites attention. Quand même. Quand vous prenez. Certains médicaments. Parce que. Même dans les magasins bio. On va pas vous le dire. Est-ce que vous prenez. Un médicament à côté. Donc. Faites attention. Faites attention. Regardez. Dans les médicaments. Les effets secondaires. Ce que vous avez l'habitude. De prendre. C'est écrit. Moi. Je sais que. J'avais ma pilule. C'était écrit. Qu'il fallait pas. Que je prenne. Du pamplemousse. Sinon. Ça pouvait diminuer. Bah. Les effets. De ma pilule. Alors là. L'extrait de pépins. Pépins pamplemousse. C'est le top. Alors. Pour vous donner. La wash aussi. Pour tout ce qui est. Défense immunitaire. Et il faut savoir. Que l'extrait de pépins pamplemousse. C'est un antibiotique. Naturel. Voilà. C'est top. 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 Donc. Vous pouvez aller. Par jour. 45 gouttes. Moi. Je prends. Jus de fruits. Parce que déjà. Une fois par jour. Je monte à 15 000. Par contre. Si. Je suis malade. Je touche du bois. Où ça va très bien. Depuis. Ce qui m'est arrivé. Fin juin. Je vais augmenter les doses. Bien évidemment. Je tenais à vous le remontrer. Parce qu'il y en a beaucoup. Qui me redemandent. Mais un bémol. Faites attention. Ensuite. D'ailleurs. Je vous montre. J'en ai deux. Il est vide. Je voulais l'emmener au boulot. Justement. Pour montrer. J'ai fait mon mouton. Oui. C'est rare. Mais là. J'ai fait mon mouton. Sur ça. Vous savez. Que j'aime bien. Donc. Comme beaucoup. 50 nuances. De Christian Grey. Et bien là. C'est une nouvelle série. Qui est sortie. C'est. Il va y avoir 12 livres. Parce qu'il y a janvier. Et février. Donc en fait. Je vais vous lire. Le premier. Tom. Mia vit avec son père. Et sa petite soeur. A Las Vegas. Elle rêve de devenir comédienne. Depuis le départ de sa mère. Son père s'est mis à boire. Et à jouer. Il emprunte un million de dollars. Hyper. Il ne peut pas le rembourser. Il est tué. Et du coup. Les prêteurs à gages. Il envoie dans le coma. Ah non. Il est dans le coma. Il est pas mort. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va trouver ? Alors. Je ne vais pas vous le dire. C'est un peu chaud comme bouquin. Apparemment. Je n'ai pas encore commencé. Mais voilà. Donc j'ai pris les deux. Ce qu'il y avait les deux. Et celui du mois de janvier. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus qu'un. C'est moi qui l'ai pris. Voilà. Ensuite. Je voulais vous montrer. J'ai reçu. Mes trois derniers offres. Alors je cherche. C'est. Dans ma main. Je ne sais plus. Ah non. C'est ceux-là. J'ai reçu. Si vous avez vu mes snaps. Vous avez pu les voir. J'ai fait les swatchs. C'est ces trois-là. Donc là. On va retrouver le. Ariès. Là. On va retrouver le. Sao Polo. Et là. On va retrouver le. Pasadena. Et j'en ai quatre autres. Vous savez. J'ai un amour vraiment. Pour. Pour les offras. Je les adore. Celui-là que je porte. C'est le. Pasadena. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc les quatre autres. Donc je me dis que. Là. J'en ai. Quatre. Cinq. Six. Sept. Sept. Je pourrais vous faire une vidéo. Vraiment. Swatch. Si ça vous intéresse. Un petit pouce bleu. Et. Un petit comme. Je suis ma youtubeuse. Donc du coup. Si ça vous intéresse. Moi. C'est vraiment des râles. Que j'aime. 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 Que j'adore. Vraiment. Et je voulais vous reparler. De ce. Highlight. Là. En plus. Là. Je les ai rachées. Parce qu'il y avait moins 20%. Mais vous avez mon code. DIN 10. Hein. Je fais mon petit placement. Qui vous. Ça vous fait gagner 10% quand même. C'est déjà pas mal. Là. Ce highlight là. Euh. J'ai vu donc. Avec le site. Maquiaul. Ça part vraiment très. Vite. Là. J'ai encore une abonnée. Qui m'a dit. Je l'ai commandé. Là. Je l'ai d'ailleurs. Je m'en passe. Pas. Un coin. Vous avez là. Vous avez une vidéo. Où je vous ai montré. Euh. Comment je m'en sers. Et puis. Je vous ai swatché. C'est vraiment. Un highlighter. Qui est très complet. Alors effectivement. Il a un coup. Il vaut 26. Il me semble bien. Euh. Mais. À côté de ça. Regardez. Vous avez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Tintes. Vous avez cinq. Et ça va vous faire une plombe. Et c'est une valeur sûre. C'est un produit sûr. Donc. Franchement. C'est un produit. Qui est vraiment. Top. Et avant. Qu'il n'y en ait plus. Voilà. J'ai pu tester. Euh. Dans mon colis surprise. Les Gérard Cosmetics. Je n'avais jamais testé. J'avais passé une commande. Et en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quand il y avait moins 50%. Euh. Du coup. Ça a bugué. J'ai testé cette couleur là. Qui est. L'Extasy. C'est pas du tout une couleur. Où. J'ai l'habitude de porter. C'est un. C'est un. Mauve. Mauve Lila. Froid. Et. Ça m'a refroidi. Effectivement. Quand je l'ai vu. Parce que je me suis dit. Oula. Je ne vais pas y arriver. Et en fait. Par rapport au swatch. Vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai posté des photos. Tout le monde m'a dit. Ça me va bien. Et. Sans avoir les cheveux qui gonflent. C'est vrai. Que j'ai bien aimé. Ce que je peux en penser. Parce que. J'en entends parler. Comme quoi. On est vraiment. Toutes différentes. Faut vraiment faire attention. Quand vous entendez. Les gens parler de produits. Il faut vraiment. Qu'ils soient vraiment. Bien testés quoi. Pas faire comme tout le monde. Et on est toutes différentes. Moi. Quand je vous parle un produit. Je vous dis bien. Je vous parle du fond du produit. Je vous parle de mon ressenti. J'essaye un peu de vous aiguiller. Mais. On est toutes différentes. Moi. Les Gérard Cosmetics. Ma première impression. J'ai été. Alors. Pas déçue. Je ne peux pas dire ça. Au niveau de l'application. Elle est top. Au niveau de la pigmentation. Elle est top. Au niveau de la matière. Par contre. Je la trouve. Je la trouve. Épaisse. Et. Justement. Ce côté épais. Et bien. Je trouve que. Moi. Ça colle pas. Le Gérard Cosmetics. Quand je fais ça. Ça me colle. Et ça me gêne. C'est ce que je disais à mon ami. Et du coup. Je suis un peu déçue. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors. Ce n'est pas non plus catastrophique. Vous pouvez très bien le mettre en journée. Et peut-être que certaines. Ils n'ont pas du tout. Cette même sensation là. Je serais curieuse quand même. D'en tester d'autres. Dans d'autres teintes. Là. J'en ai qu'une. Et. C'est vrai que. Je vois dans les girls lactiques. Ah. Là. Là. J'adore les girls lactiques. Vous le savez. Attendez. Je vais essayer de vous attraper. Excusez-moi. Les girls lactiques. C'est. C'est mes chouchous. Je l'écoute. J'en ai trois. Et. Ce n'est pas fini au niveau. Un. Deux. Trois. Ce n'est pas fini non plus au niveau de ma collection. Et. C'est. J'ai. Le fleur. Le fleur. Le fleur tassio. C'est le allure. Je les adore. Et par contre. C'est mon petit ange qui me l'a offert. Celui-ci. C'est le stellar. Celui-ci. Je ne l'aime pas. J'adore la teinte. Mais je n'aime pas. Du tout. L'application. Parce que. Il n'est pas uniforme. Parce que la matière se déplace. Parce qu'il faut repasser. Moi. Ce que j'aime chez un mat. C'est que. Quand on l'applique. Le pinceau. Déjà. Il soit. Super bien adapté. Quand on va faire notre contour de lèvres. Surtout que moi. Mes lèvres sont foireuses. Donc. Voilà. Donc. Au niveau. Girl Actique. Il est top. L'ofra. C'est les plus fins. Mais ce que j'aime bien. C'est ça. Ensuite. Que ça glisse tout seul. Que la matière. On puisse travailler. Avant que ça sèche. Et que ça ne colle pas. Là. Celui-ci. Le stellar. Franchement. Après. Je l'ai mis plusieurs fois. J'ai aussi mon amie. Qui m'a dit la même chose. Euh. Et c'est vrai. Que. Il n'y a pas que les mattes. Et que cette marque là. Mais les prunes. J'en ai d'autres. J'ai pu remarquer. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est le pigment. Mais souvent. Il faut en repasser. Une deuxième couche. Donc les prunes. Il faut souvent. En passer. Vraiment. Une deuxième couche. C'est ce que j'ai pu remarquer. Et vous voyez. Là. J'ai testé maintenant. Le Anastasia Beverly Hills. Je voulais absolument. Le Dusty Rose. Heureusement que je ne l'ai pas payé plein pot. Parce que. Après. Réflexion. Euh. Alors. Je ne vais pas dire. Qu'il n'est pas top. Quoi. Mais. Il me dessèche trop les lèvres. Je suis moins. Confortable. Avec celui-ci. Donc je sais que je n'en rachèterai pas. Voilà. Mais je sais que. Les Ofra. C'est une valeur sûre. Les Amores métalliques. C'est une valeur sûre. Par contre. Dans les Ofra. Le Mina. Voilà. Je n'ai pas besoin. D'en passer plusieurs fois. C'est un super beau prune. Prune Bordeaux. Il est quand même assez chaud. Je trouve. Il est magnifique. Voilà. Bon. Et bien voilà. Notre petit lundi. Se termine. Je sais. Là j'entends. Oh. Non. Ou pas. Je ne sais pas. Je me l'invente peut-être. Mais non. Je sais que. Certaines me disent. Et ça me fait énormément plaisir. Que ça passe trop vite. Mais je sais que ça passe trop vite. Mais. Bah. On est bien obligé. De se laisser. En tout cas. Bah. Vous avez d'autres vidéos. Sur ma chaîne. Donc. Il n'y a pas que le lundi. Même si je sais que vous aimez. Le lundi. En tout cas. Je vous remercie vraiment beaucoup. Pour tout ce que vous m'apportez. Et vraiment. Pour tous vos messages. Et il y en a même. Que je ne. J'ai jamais vu. Qui commence à commenter. En dessous de mes vidéos. Et ça me fait vraiment. Énormément plaisir. Pensez au projet. De Maéva. Les petites pieuves sensations cocon. La vidéo. Je pense qu'elle va sortir. Je vais la faire sortir. Mardi ou mercredi. Et s'il vous plaît. Partagez. Relayez. Un maximum. Faites de bruit. Donc. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein. De bonnes choses. Pour cette semaine. Et je vous dis. Smile and them. Ciao. Ciao. Ciao.